Et on paie plus cher. Tant qu'à moi, ça devrait être plus bas. Les dons d'organes diminuent dans la région. Des patients espèrent toujours l'appel qui changera leur vie. Votre TVA Nouvelles commence maintenant. Bon début de soirée, mesdames et messieurs. Le Centre de pédiatrie sociale L'Accroche-Cœur en Gaspésie-Sud a reçu plus de 172 000 $ qui serviront à l'implantation d'un nouveau centre du côté de Pointe-à-la-Croix. On compte ouvrir les portes de cet établissement en 2024. Et Honorine, il s'agit d'étendre la couverture des soins aux enfants en situation de grande vulnérabilité. Oui, en effet, la pédiatrie sociale permet d'offrir des soins de nature psychosociale, juridique et médicale aux personnes défavorisées à même leur milieu de vie. La pédiatrie sociale en communauté, c'est placer les enfants de 0 à 18 ans au cœur de nos préoccupations à tous. C'est l'incarnation même du proverbe africain qui dit que ça prend un village pour élever un enfant. Le Centre de pédiatrie sociale Gaspésie-Sud a reçu de dons importants cumulant plus de 172 000 $ de la part de la MRC d'Avignon et de services secours baies des chaleurs. Cet investissement lui permettra d'ouvrir un centre à Pointe-à-la-Croix. Il répondra à un besoin vital dans ce secteur de la MRC. On estime à 1 500 le nombre d'enfants susceptibles de bénéficier de ces services. On a un indice de dévitalisation assez élevé, surtout dans le secteur Pointe-à-la-Croix, Matapédia, les plateaux. On connaît les difficultés de certaines familles, donc l'accompagnement de ces familles-là sera assurément une plus-value. Le choix du milieu ne s'est d'ailleurs pas fait au hasard. Le choix qui se fait avec la fondation Docteur Julien, qui regarde un petit peu où sont les besoins les plus criants, quelle communauté on peut desservir, à qui on peut aider. Et il y a une question un petit peu de densité de population. Les difficultés vécues par certaines familles tirent la sonnette d'alarme. On dénote généralement les problèmes sociaux dans des milieux éducatifs. On commence apparemment dans les écoles à voir les effets que les enfants ont dû subir, à savoir, tu sais, durant la pandémie, les enfants étaient devant les écrans de télévision. Ils partageaient rien. Ils se rebellent contre des professeurs, ils se rebellent contre des amis. C'est terrible, c'est épouvantable. Il faut qu'il y ait un suivi autour de ça. L'organisme qui se réjouit du montant reçu l'utilisera pour faire le démarrage du nouveau centre et engager du personnel. Une fois installé, il devra tout de même trouver les ressources financières pour assurer la viabilité et la continuité du service. Ici Honorine Gounchoub, CHAU-TVA, Maria. La police régionale BMPP a perquisitionné une quantité considérable de convertisseurs catalytiques à Saint-Sauvard et Pointe-Verte, ainsi que de la drogue. Plusieurs saisies ont eu lieu dans ces localités vendredi dernier. Les policiers ont aussi confisqué des véhicules à moteur lors des opérations. Des accusations criminelles vont être déposées contre plusieurs personnes dans les prochaines semaines. Des membres de la Sécurité publique, de la Force policière de Bathurst et de la GRC ont participé conjointement à la série de perquisitions avec la police du BNPP. Québec a débuté la cartographie des secteurs de la province sous la couverture cellulaire et déficiente. Le ministère du Conseil exécutif a octroyé le contrat à KPMG qui retient les services d'entreprise très spécialisés dans le domaine. Les zones les plus problématiques seront identifiées pour que des interventions rapides soient effectuées. Le type d'équipement nécessaire pour assurer une couverture du territoire devra être proposé dans l'analyse. La Fédération québécoise des municipalités se réjouit de l'avancement du dossier. Il faut dire que le signal cellulaire est inexistant dans certains secteurs de la Gaspésie. Cette carte-là, on veut s'en servir. On se souvient du dossier Internet. Il reste quand même dans Internet quelques petits dossiers à régler, mais en grande partie, c'est complété. Ça s'est mis à avancer un bon rythme une fois qu'on a une carte précise. Cette carte-là pourra être vérifiée et par les municipalités, mais par les citoyens aussi. Une fois qu'on a une carte précise, les gens vont pouvoir enlever leur drapeau, s'excuser, mais chez nous, non, ça ne rentre pas au niveau qu'on peut s'attendre. On va pouvoir faire des vérifications. Le prix de l'essence fait des heureux et des mécontents un peu partout sur le territoire gaspésien. La raison, la disparité du prix du litre du carburant qui a rarement été si grande depuis quelques années. Louis-Philippe Morin. Le prix d'essence se détaillait à près d'un dollar 64 mardi matin à Gaspé. Une situation qui n'a rien d'impressionnant pour le portefeuille des automobilistes. Le prix moyen en Gaspésie dans la dernière année avoisinait un dollar 70. Par contre, la pilule passe difficilement quand on sait qu'à moins de 250 kilomètres de là, dans la baie des Chaleurs, on paie le même litre d'essence, 10 à 12 sous de moins, aux environs d'un dollar 52. Historiquement, le prix de l'essence en Gaspésie était sensiblement le même, peu importe si vous étiez dans la baie des Chaleurs ou dans le secteur de Gaspé. Alors, qu'est-ce qui explique cette disparité? Les clients l'ignorent. Selon le site de CAA Québec, qui répertorie le prix du litre de carburant dans les différentes régions provinciales, le prix de l'essence réaliste en Gaspésie se situe aux alentours de 1,64 $. C'est donc dire que ces jours-ci, les automobilistes de la baie des Chaleurs font de bonnes affaires en passant à la station-service. Dans le fond, ça me fait économiser un peu sur le gaz et ça revient moins cher. Ça fait que je fais des économies. Je suis très content. Il faut que ça continue à descendre, par exemple. CAA Québec, avec qui nous avons discuté au téléphone, explique que les stations-service de la baie des Chaleurs sont plus concurrentielles que celles de Gaspé. Une information vérifiée par les données recueillies par la Régie de l'énergie. La marge de profit des stations d'essence est d'environ 8 cents dans la MRC d'Avignon et de près de 16 cents sur la côte de Gaspé. Malgré tout, les automobilistes estiment qu'ils sont floués. Quand même pas si mal, mais ça pourrait être mieux. C'est ce que je pense. Parce que le prix du baril est à peu près le même qu'il y a, je te dirais, 7-8 ans. Puis on regarde le prix. Tandis qu'il était 1,15 à la pompe, là, il y a 1,55. Puis le prix du baril est semblable. Donc, tant qu'à moi, ça devrait être plus bas. Même s'il y a des aubaines à faire dans la baie des Chaleurs, la Gaspésie et les îles de la Madeleine sont encore la région où l'on paie le plus cher l'essence au Québec. En comparaison, le même litre vaut 1,57 $ à Montréal et 1,43 $ en Outaouais. Une pensée en terminant pour les Madelineaux, qui paient leur carburant 1,67 $. Louis-Philippe Morin, CHAU TVA, Carleton-sur-Mer. La population de fous de Bassan des îles de la Madeleine a été dévastée en plus grand nombre que celle de la Gaspésie en 2022. Selon les plus récentes données du Service canadien de la Fongue, la colonie de fous de Bassan du rocher aux oiseaux au large des îles a décliné de 58 %. En comparaison, la population de ce volatile à l'île Bonaventure à Percé n'a diminué que de 13 %. Le Service canadien de la Fongue ne s'explique pas non plus pourquoi le virus du H5N1 n'a pas décimé une autre espèce d'oiseau, nommé le guillemot marmette. Ce volatile niche aussi au rocher aux oiseaux. On ne comprend d'ailleurs pas la disparité de mortalité entre les colonies de fous de Bassan sur le continent et aux îles. Je n'ai malheureusement pas d'explication pour ça. C'est un peu surprenant. Il semble que ce soit un peu aléatoire. Mais effectivement, la colonie de fous de Bassan à l'île Bonaventure a été beaucoup moins touchée que celle de rocher aux oiseaux aux îles de la Madeleine. La députée de Gaspésie, les îles de la Madeleine, a annoncé un investissement de 100 000 $ non remboursable à l'entreprise Chic-Chak de Murdochville. Ce montant permettra à l'entreprise de moderniser l'offre touristique de la station de ski du Mont-Miller. Elle pourra prolonger la saison à l'aide de deux nouveaux canons à neige. L'entreprise fera aussi construire un bâtiment pour abriter les nouveaux équipements. Le PDG du site touristique espère que ces ajouts permettront d'attirer une plus vaste clientèle au Chic-Chak. L'entreprise, on le rappelle, se spécialise dans le tourisme d'aventure, un secteur en constante croissance dans la région. Les dons d'organes ont diminué en 2022 en Gaspésie comparativement à l'année précédente. On vous en parle au retour. Bonjour, Mme Dumont. Je venais vérifier si ça allait bien de votre côté, si tout était correct. Puis je venais voir en même temps, je voulais vous dire que je vais à l'épicerie bientôt. Donc, si vous avez besoin d'une autre option... Sous-titrage Société Radio-Canada Pour un service professionnel et efficace, appelez Radon Solutions Basque au 394-9289. Chez Mallet Électro et Matelas de Chippagan, on vous propose des matelas Simmons et Beautyrest de Simmons. Ils combinent des technologies avec des finitions et un soutien dorsal de grande qualité. Vous avez mérité un sommeil de première classe. Avec plus de 12 modèles en montre, à des prix selon votre besoin et une garantie de 10 ans, Beautyrest de Simmons, c'est ce qu'il vous faut. Daniel et Jean-Philippe sauront vous conseiller dans votre achat chez Mallet Électro et Matelas de Chippagan. Allô? Hum hum? Oui? Merci d'jà! Oh mon Dieu, comment elle va? Elle laisse dans le deuil son fils. Son fils Emma, Kyle. Merci, je t'en prie. Est-ce que ce serait déplacé de mentionner mon site internet professionnel juste ici? Oui, oui, non, 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 non! Vous ressentez de la douleur aux pieds? Du 20 au 25 février, Chaussure Orthèse Maigra souligne la semaine de la santé des pieds et vous offre une évaluation gratuite. Prenez rendez-vous dès aujourd'hui avec un orthésiste de Chaussure Orthèse Maigra près de chez vous. Des fois, quand on veut économiser, ça paraît. Mais avec Super C, c'est drôle, ça ne paraît pas. Des économies sans compromis. Hey, c'est super, Super C. Votre vaisselle n'est pas aussi propre que vous le souhaiteriez, mais ce n'est pas le lave-vaisselle, c'est le détergent. Je recommande Cascade Platinum Plus et une nouvelle routine. Voici comment il agit. Seule Cascade utilise Down pour intégrer le pré-rinçage. Il réhydrate les aliments desséchés, les détache et les décompose. La vaisselle est tout de suite étincelante. OK, qui veut commencer? On racle, on remplit et c'est fait. Cascade Platinum Plus. Raclez, remplissez, c'est fait. Recommandation de votre sommet laitier. C'est parce que ça me donne des... Faites-vous-en pas. C'est le cépage sans lactose de Lactantia. Wow! Et sans risque pour les ballonnements de bureaux. Lactantia sans lactose, le lait des connaisseurs. Une salle de bain à rafraîchir? On s'ajuste sur mesure à votre style avec des centaines de modèles. Bain magique. Une valeur sûre, sur mesure. Visitez bainmagique.com pour une consultation gratuite. Le moment où j'ai pu donner une pause à mes doigts. C'était le jour où j'ai réalisé que le diabète ne devait pas me limiter dans mon travail. La première fois où je ne me suis pas autant inquiétée de tomber en hypôme, le jour ou la nuit. La nuit où nous n'avons pas eu à la réveiller pour vérifier ses taux de glucose. Je pouvais enfin voir facilement ce qui arrivait avec mon diabète. Ça change tout. Les dons d'organes ont considérablement diminué dans la dernière année en Gaspésie. Le nombre de patients en attente reste important malgré des campagnes de sensibilisation. Patrick Giguard. Selon les plus récentes statistiques de Transplant Québec, la région arrive au huitième rang avec un taux de 5,4 donneurs potentiels pour 100 000 habitants en 2022. Il s'agit d'une baisse significative alors que la Gaspésie-les-Îles est en troisième place avec 13 donneurs l'année d'avant. Ce qui ne signifie pas autant que la population participe moins. Une des choses qu'il faut comprendre dans les chiffres pour les dons d'organes, c'est que les dons d'organes sont rares. Il n'y a pas énormément d'occasions parce qu'il faut, même les gens qui décèdent dans l'hôpital, il y a juste un ou deux pour cent de ces gens-là qui vont devenir des donneurs. Aussi, la population en Gaspésie est relativement petite. Deux personnes ont reçu un organe et six autres étaient en attente d'une transplantation en date du 31 décembre dernier. Il a présentement sept longueurs. Et d'origine, il est sept longueurs. Jean-Pierre Caillouette fait partie de ceux qui espèrent un appel. Aux prises avec la maladie polykystique, il attend depuis quatre longues années de recevoir un rein. Il doit se rendre à l'hôpital trois fois par semaine pour ses traitements d'hémodialyse. C'est bien dérangeant. Ça ne paraît pas au moins un mot physique, mais c'est dérangeant. Quand je bouge, je veux me pencher à faire des choses, ça me compresse les poumons. Oui, j'ai l'espoir d'avoir un nouveau rein. Sauf que je ne sais pas quelle journée ça sera, mais j'ai l'espoir. Le résident de 67 ans de Saint-Ézéard encourage les gens à signer leur carte de don d'organes et de tissus. Il y a beaucoup qui ne l'ont pas signé, puis peut-être que ça pourrait améliorer le son de bien des gens. Sa soeur Odette a offert un rein à sa frangine aînée le 14 février 2006. Elle est loin de regretter son cadeau de Saint-Valentin. Pas du tout. Je recommencerais demain matin. Si je pouvais, on a gagné deux fois, je m'en garde. Le médecin a d'ailleurs un excellent conseil à prodiguer à l'ensemble de la population. Si les dons d'organes sont importants pour vous, c'est important que votre famille le sache et qu'ils sont capables d'exprimer ça au moment où vous pouvez être un donneur potentiel. Chaque donneur a le pouvoir de sauver jusqu'à huit vies et de redonner la santé à 20 personnes. De là l'importance de signer sa carte de don d'organes. Patrick Jiguère, CHAU TVA, Saint-Ézéard. Les travaux à l'aréna. Jean-Marie Jobin de New Richmond coûteront moins cher à la Ville. Au cours du week-end, la Caisse Desjardins a remis un chèque de 200 000 $ à la municipalité afin de l'aider dans la réfection du bâtiment sportif. Les travaux avaient été amorcés au printemps dernier après l'octroi d'une subvention de 800 000 $ de Québec. Depuis, la toiture a été refaite, les bandes et l'éclairage remis à niveau et le système de réfrigération a été modernisé. Selon les élus, les prochains travaux déprendront des subventions accordées. Les blocs sanitaires, la fenestration et la finition extérieure doivent être refaits. La communauté rurale de Kedjwick dans la région du reste gauche a été transférée dans la zone sanitaire 5, soit celle de Campbellton. Un changement qui inquiète Saint-Quentin. La municipalité voisine craint de perdre des services dans son hôpital. Mylène Thomas. Le maire de Kedjwick a fait une demande l'automne dernier auprès du gouvernement provincial pour que sa communauté passe dans la zone sanitaire 5 afin d'avoir un pouvoir de décision auprès de la commission de services régionaux du Restigouche. Quand on parlait de santé, je ne pouvais pas embarquer dans la discussion parce que je n'étais pas avec eux autres. On a rencontré différents intervenants au niveau de la santé, chose qui ne se faisait pas avant. Selon lui, sa communauté mérite des services en santé et un accès à l'urgence plus rapide en dépendant de Campbellton plutôt que d'Edmonston. Quand il y a un problème de santé, le temps est une variante qu'on doit vraiment tenir compte. Notre communauté fait partie présentement de la zone 5. Malgré ce changement de zone, les citoyens pourront se faire soigner dans l'hôpital de leur choix. Nos citoyens, s'ils veulent aller à Saint-Quentin, il n'y a pas de problème. N'importe qui peut aller n'importe où. Par contre, la maire de la communauté voisine, Saint-Quentin, ne l'entend pas de cette façon. Nicole Sommer ne se réjouit pas de cette décision. On a toujours tenu les services de santé par le bout des dents. Dans la région, dans nos petits coins, nous autres, on n'aura pas nos propres statistiques. Donc, dans ce sens-là, c'est inquiétant. Elle est inquiète que les services offerts à l'hôpital Hôtel-Dieu-Saint-Joseph se dégradent. Les conséquences de ça vont venir enlever des services qu'on a à notre hôpital. Aussi longtemps qu'on n'a pas de solution, c'est vraiment inquiétant. Pourtant, depuis 2012, elle aurait pu demander à ce que la communauté de Saint-Quentin passe aussi en zone sanitaire 5 pour dépendre de Campbellton, mais elle estime avoir un bon service avec Edmundston. Je n'ai jamais pensé de changer de zone, parce que la zone dans laquelle on est, avec Edmundston, les services sont là, sont présents. Mais elle n'est pas prête à lâcher le morceau et demande à rencontrer le gouvernement et la direction de vitalité pour répondre à ses préoccupations. De s'assurer que s'il y a un changement de zone, que pour nous, ça ne veut pas dire une diminution de service. Nylène Thomas et HAU TVA, 50 ans. Alors, Francis, c'est sous la grisaille que ça se passera ce soir à la météo. Oui, ça s'ennuage graduellement avec de possibles flocons, un secteur aura de la neige, et je vous donne les détails dans un instant. Chez les Raymond, la musique prend beaucoup de place. D'ailleurs, ils habitent une maison isolée. Ici, il faut que ça s'exprime. Alors que chez Jacques, il vaut mieux que ce soit très calme. Ici, il faut que ça décante. Josée, elle, vibre avec la lumière et la nature. Ici, c'est plus végétal. Il faut que ça pousse. Alors que Sarah, c'est la passion de tout ce qui fourmille. Ici, c'est autre chose. Au fond, ce qui compte pour nous, c'est trouver la maison qui sera vraiment la vôtre. Parce que chez les Max, on s'occupe de vous. J'ai tout essayé pour éliminer les odeurs de tissus, mais mes vêtements s'entaient toujours. Jusqu'à ce que je trouve Downy Rinse & Refresh. Ajoutez-le simplement dans votre compartiment d'assouplissants textiles. Il ne fait pas que masquer les odeurs. Il les élimine trois fois plus efficacement. Essayez Downy Rinse & Refresh. Cessez de vous répéter en magasinant vos assurances. Visitez plutôt clicassure.com. Et en quelques clics et un seul formulaire, recevez jusqu'à trois offres d'assureurs différents. Économisez temps et argent. Pour tous vos besoins d'assurance, clicassure.com. Projet de construction? Besoin d'un emplacement calme et familial pour réaliser ton rêve? Domaine du Fort, situé à Témiscouata-sur-le-Lac, t'offre tout cela et bien plus encore. Nombreux terrains vastes et boisés offrant les services d'aqueduc et d'égout et prêts à la construction. À quelques pas du lac Témiscouata et de la piste cyclable. Laisse-toi charmer par le Domaine du Fort. Stéphane Ouellet et Maryse Daigle, propriétaires d'Excavation SM, 418-868-7208. Les derniers mois nous ont forcé de voir les choses différemment. Voici comment nous les avons vus chez Menuiserie Basque et Fils de Tracadie avec nos clients. Parce que chez nous, c'est chez nous. Et c'est là qu'on se sent le mieux. Menuiserie Basque et Fils de Tracadie. C'est la vente 47e anniversaire chez Néguac Fresh Mart du 20 au 25 février. Économiser avec les spéciaux du propriétaire. Cuisse de poulet frais à 1,49 $ la livre. Pain maison tranché à 2,99 $. Saut de côte laitsalé 10,95 $. Margarine à 2,49 $. Sucre blanc à 2,05 $. Léonard et Edwina vous invitent à profiter de la vente 47e anniversaire du 20 au 25 février au Néguac Fresh Mart. La fraîcheur, on connaît ça. Nous sommes en plein cœur de l'hiver et la fièvre du hockey bat son plein à Campbellton. Venez supporter votre équipe, les Tigres de Campbellton de la Ligue de hockey junior à des Maritimes. Le mercredi 22 février, 19h, assistez au match à domicile des Tigres qui accueilleront les Red Wings de Fredericton au centre-civique de Campbellton. Venez vous divertir avec les amis, la famille, pour voir du hockey enlevant et spectaculaire. Une gracieuseté de Kenneth Entire, Fondation Jumpstart Bon Départ, Allen Paquette et Arsenault LLP et CHAU. Tim rajoute la saveur à vos lunchs et soupers avec les nouveaux bols et wrap délices au steak chipotle. Garnis de steak assaisonnés, cuis lentement, d'oignons croustillants et d'une sauce chipotle crèmeuse. Les nouveaux bols et wrap délices au steak chipotle. Essayez-en un dès aujourd'hui. Alex, on a capoté sur ta tarte aux pâcanes hier. C'est quoi ta recette? Ah, bien, ça te prend du sucre, des oeufs, pis des pâcanes. Mais combien? Euh, beaucoup de pâcanes. Beaucoup, beaucoup. Prenez goût au compliment avec la tarte aux pâcanes Compliments chez IGA. Avec une telle couche sans fuite, la liberté est sans limite. Seule la Pampers Cruisers 360 au côté extensible est ajustée tout le tour en protégeant les acrobates en liberté des fuites jusqu'à 100 %. Pampers Cruisers 360, la vie wild en liberté. Promutuel est... Là. Promutuel Assurance est là, 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 là. Je marche sur les traces de mon père qui a appris ici à jardiner sa terre. Ça fait 15 ans que je suis pas venu serrer grand-père, traverser le champ pis plonger dans... Bien, après avoir été diffusé en primaire l'automne dernier au Théâtre Granada de Sherbrooke, c'est hier au Château Bayard, de Pointe-à-la-Garde, qu'a été présenté le documentaire Slam Bayard. Un film porté par l'artiste Maël Cyr, de son vrai nom Maël Pelletier, qui dans les dix dernières années a créé différents projets de slam qui l'ont amené, entre autres, à prendre la parole à Moncton, Toronto et même à Paris. Bien qu'il ait une solide expérience de scène et qu'il affectionne particulièrement le contact avec le public, il a décidé l'an dernier d'apprivoiser un nouveau médium et de participer à la course des régions, un concours cinématographique pancanadien dédié au court-métrage, duquel il est ressorti finaliste. Condensé en moins de 12 minutes, son oeuvre nous fait entrer de façon très intimiste dans son univers artistique, et ce par le biais de rencontres qu'il a faites du côté de Sainte-Ambroise, Eskuminak, Tadoussak et Matapédia, son coin de pays. Je voulais qu'on découvre ça à travers mon oeil aussi, qu'on voit mon quotidien, parce que c'est ça mon quotidien un peu, de naviguer d'un événement à l'autre, à rencontrer de nouvelles personnes. Mon but, c'était de capter ce que mon entourage a découvert de moi et d'eux et du slam à travers mon parcours. D'ici la fin du mois, ce sera possible de visionner ce court-métrage dans différentes salles de la Gaspésie. Non seulement vous pourrez assister à l'une des projections, mais vous pourrez également échanger avec le créateur et partager vos impressions sur le film, puisqu'il est en tournée gaspésienne jusqu'au 28 février. Une belle occasion pour s'initier d'une part à cette forme de cinéma, et d'autre part pour comprendre les finesses du slam comme un moyen d'expression artistique et de communication, comme nous explique le principal intéressé. On va avoir l'occasion de faire ça à Gaspé, au Sarcelles, à 19h, vendredi, à Matapédia, le dimanche juste après, à 3h, à l'église de Matapédia, à Mont-Louis, à la face B, donc en Haute-Gaspésie, puis ça, ça va être le mardi à 7h. Oui, mais le slam, c'est un art d'expression culturelle de plus en plus populaire, de plus en plus d'adeptes. Il y a même plusieurs festivals qui se déroulent un peu partout en province. D'ailleurs, peut-être qu'on aura l'occasion de vous en reparler dans les prochaines semaines, qui c'est. Tout à fait. Merci beaucoup, Michel. Merci à vous, Cindy. Bonne soirée. Offrez le cadeau d'une vie unique et personnalisée à la bijouterie Brigitte de Grande-Rivière. On parle maintenant de météo avec Francis. Bon, il faut dire qu'il y a un petit système qui prend place pour les prochaines heures, du moins. Voilà, Cindy. Certains auront quelques rayons, d'autres seront sous les nuages, alors qu'il y a de la neige à certains endroits. Donc, ce sera de courte durée. Cependant, je vous annonce qu'un autre système actif en provenance des Grands Lacs devrait venir vers la fin de la semaine avec des précipitations. Donc, cette année, la neige semble particulièrement aimer les vendredis. On regarde maintenant pour ce soir. Ça s'ennuage graduellement un peu partout sur la baie des Chaleurs. Donc, la neige intermittente devrait débuter peu après minuit, alors que sur la péninsule acadienne et sur l'archipel, vous avez de petites possibilités d'averse de neige au cours de la soirée. Sur les autres secteurs, le ciel sera généralement dégagé et on retrouve aussi des mercures tout près des tendances saisonnières. Maintenant, demain, ce sera assez variable sur nos secteurs. Sur la baie des Chaleurs, la neige intermittente devrait terminer très tôt en matinée. Ensuite, il y aura un dégagement de la masse nuageuse. Sur Gaspé, ce sera généralement nuageux avec des possibilités de flocons. Sur l'archipel et sur la péninsule acadienne, il pourrait aussi y avoir des épisodes de neige, mais le soleil sera en alternance de votre côté pour le reste de la journée. Ça va se dégager en mi-journée. Les mercures se situeront près des tendances saisonnières entre moins 2 et moins 8 degrés sur l'ensemble de nos secteurs. Maintenant, sur le long terme, sur la baie des Chaleurs, il y a deux jours de grisaille à passer. Donc, vendredi, il y aura un système actif avec de la neige. Ensuite, regardez, bonne nouvelle pour le week-end. On retrouve le franc soleil. Et ça se poursuit le lundi avec des possibilités de floconnettes. Et maintenant, sur Gaspé, de votre côté, la séquence d'ensoleillement sera un peu plus grande. Mais vendredi, le système sera bien actif avec de la neige. Également sur la péninsule acadienne, maintenant de votre côté. C'est vendredi que ça se passe, le côté précipitation. Vous serez récompensé dès samedi avec un soleil radieux jusqu'au début de la semaine. Et on voit que les mercures de jeudi seront quand même sous les valeurs saisonnières. Alors que sur les Îles-de-la-Madeleine, les rayons en alternance, c'est jeudi que ça se passe. Ensuite, il y a un cru dépressionnaire qui s'installe jusqu'à lundi. Donc, dimanche, lundi, de la grisaille. Vendredi, samedi, de bonnes précipitations de votre côté. Donc, un peu partout, les degrés vont se retrouver sous les valeurs de saison jeudi. Donc, près de 10 degrés sous les valeurs de saison. Après, ça semble revenir un peu plus à la normale. Voilà, ça va nous faire du bien. Merci beaucoup, Francis. Je vous en prie. Et on parlait des Îles-de-la-Madeleine, justement. On a reçu la semaine dernière de magnifiques photos qui nous proviennent des Îles-de-la-Madeleine. Alors, j'en profite pour vous rappeler que vous pouvez toujours nous faire parvenir également vos magnifiques clichés qui démontrent vraiment les beautés de nos régions. et ça nous fera plaisir de les diffuser à Portrait local. On se retrouve demain. Passez une excellente soirée. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada